Alors sachez que si je commence cette vidéo avec un bonnet en intérieur c'est pour des raisons évidentes de préservation de dignité suite à un abus de plusieurs personnes qui, dans les commentaires de la vidéo d'hier, ne savent pas faire la différence entre une repousse et une calvitie. Mais un jour je me... je vais vous régler un jour dans une vidéo, c'est prévu, je vais ramener mon coiffeur personnel ici même et il va me raser le crâne comme il me fait habituellement et je vais vous montrer en détail où est la calvitie et où est la simple repousse du crâne, d'accord ? le tout en jouant à Modern Warfare sinon c'est pas marrant. Voilà, je l'ai dit, je m'engage à faire cette vidéo un jour et elle pourrait même arriver plus tôt que vous le pensiez. Bon vous allez bien ou quoi ? Je me sens coupable. Alors non je me sens pas coupable dans ce moment d'être putain d'actif sur Youtube, je vois que vous êtes là, ça me fait plaisir, vous répondez présent, la petite vidéo tous les jours à 19h, petit préambule du une vidéo par jour pendant un mois qui risque d'arriver lors de la sortie de Black Ops Cold War. Et en attendant nous sommes toujours sur Modern Warfare, franchement Modern Warfare j'aurais pas pensé y jouer encore aussi longtemps et si je me sens coupable c'est parce que, c'est parce que, ah gros non je vais pas t'annoncer que je sors avec ta sœur gros, c'est pas le cas, c'est à cause de ça. Je parle bien évidemment de ce truc, cette chose, cette arme avec laquelle j'ai déjà joué dans la vidéo d'hier, mais cette arme c'est comme le paquet de Mars glacé que tu achètes, tu vois, ceux au beurre salé là. Oui tu les achètes, tu te dis j'en mange un ou deux, puis après bam en une après-m' t'as fini le paquet. Bah c'est exactement pareil, j'ai fait une vidéo dessus, je me suis dit c'est bon maintenant j'ai fait un petit peu le tour, voilà elle est cheatée, elle transforme les armes en pa... enfin les murs en papier mâché, c'est bien drôle, mais voilà on va passer un peu à autre chose. Et bah non ! Elle fait aussi commencer les games en 0.2 apparemment. Mais bah non ça m'a pas suffi, j'ai rejoué avec et je me sens coupable de prendre trop de plaisir de jouer avec. Les gars, c'est terrible, mais c'est trop satisfaisant d'avoir un gameplay de cheater, on va le dire hein, c'est un gameplay de cheater. Oh ! Toi t'es nul toi, toi t'es bien nul toi, toi 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 là, toi là t'es bien nul toi. Lui, lui il est bien mauvais lui. Oh dommage. Donc oui, ce petit gameplay wallack, ce petit gameplay je sais où sont les mecs je tire à travers les murs, je parle bien de ce gameplay, c'est kiffant, mais c'est kiffant pour moi hein. Je sais que ça va être patché, je sais que c'est toxique, mais le problème c'est que je suis Zach Nani, vous croyez que je suis Zach Nani ? Mais Zach Nani il est vénéneux les gars ! Zach Nani c'est une ex toxique les gars, je suis une ex toxique, je vous le dis. Non pas un ex, pas un ancien toxique, je suis ton ex meuf toxique, celle qui te casse les couilles, bah oui c'est moi. Depuis hier je vais dans des games, je croise des mecs, je les tue, ils disent Oh Zach Nani, Zach Nani, oh le bâtard, regardez avec quoi il joue, bah oui. J'aimerais bien m'excuser de vous décevoir, mais je n'ai pas envie, j'assume à aimer jouer comme ça, regarde. Allez hop, vas-y, balance-moi la position. Wouhou ! C'est succulent de toxicité et c'est parfaitement masculin tu vois. Là en jouant cette arme j'ai envie de me bomber le torse vous voyez. Allez viens, viens bébé. Viens bébé je t'ai dit ! Et lui il joue à la mitrailleuse, c'est pas mieux ! J'essaye de me sortir des excuses. Oh j'ai touché. J'ai retouché encore, j'ai pas touché. Vous savez c'est quoi la différence entre un joueur de R700 et un joueur de ASVAL ? Bah nous au moins on sait qu'elle est cheatée. Et oui ça y est ! C'est fini ! Plus de trucs où se cacher ! Plus de mur, plus rien ! Ah ah ! Tu n'es plus caché petit ! Oups, 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 j'ai plus de balles ! On peut quand même évoluer et prendre une autre arme aussi, c'est possible. Et aussi attendre d'avoir des nouvelles munitions pour redégainer. Oh il y a des munitions en haut là-bas. On va jouer un peu le point parce qu'on est en... L'ennemi a capturé le point stratégique. Toi t'es bien toi. Le triple ! Le triple de Zak Nani ! Laisse-moi kiffer cette arme avec moi. Il a essayé de faire direct le pauvre ! Je te dirais bien que lui-même il savait. Mais Dune, oui, lui-même il savait. Et au-delà de sa simple plaire personne, même moi je savais qu'il était là ! Bon, en dehors de ça, vous allez bien les gars ? Je suis content de vous retrouver sur YouTube en ce moment. Je suis content de faire plus de vidéos. Je suis content d'être motivé. D'ailleurs, je sais que vous attendez tous le prochain épisode de ZeeStory. Et bah le prochain épisode de ZeeStory devrait sortir jeudi. Je pense, un truc comme ça. Et il sera dédié ! Il sera dédié ! J'ai envie de vous faire une fake surprise comme ça. Tu vois, une petite recherche de hype. Mais il sera dédié à l'histoire de la structure Fnatic. Un peu comme FaZe. Avec une partie histoire, une partie anecdote et des différents trucs qui ont pu... émaillé la vie de la structure ! Animé ! J'ai dit émaillé, ça veut rien dire émaillé, je pense. Donc on essaye, tu vois, de trouver des thèmes sympathiques mêlant l'IRL et l'eSport. Franchement, je dirais facile que c'est tout ce qu'on aime. Allez, petite série de trois. Mon but, c'est de sortir un ADAF. Mon but, c'est de sortir un ADAF, je le dis. En fait, ce qui est bien avec cette arme, c'est que tu peux aussi péter tes duels. Et ça, c'est trop satisfaisant, ça. Là, regardez. On met ça. Là, ils sont tous dans le point. Hop. On prend ça. On met ça. Oh, j'en ai tué un. J'en ai tué un. J'en ai touché l'autre. Faut que ça continue comme ça. Ça y est, ils se sont recroquevillés ! À chaque fois, je me rate de... Ah, ou de kill de la DAF ! Make a DAF great again ! Ah ! Faut être plus précis et plus attentif encore. Mais depuis que j'ai quitté l'école, d'une, je lis beaucoup moins, mais surtout, j'ai l'impression que je ne sais plus parler. J'ai perdu en qualité de diction. Oh, vraiment, à des moments, les gars, je parle, j'ai l'impression que j'ai des fèves dans la bouche. C'est absolument horrible. Faut être plus précis et plus attentif encore. On va tenir ce point. On va tenir ce point pour tout remonter. Un autre. Ils misent tout sur le next. Faut absolument aller sur le prochain, là. Allez, encore. Oh là là, le tir au pigeon ! Je vais aller dans le point. Oh ! J'ai eu trop peur, il était dans mon dos ! Mes alliés, vous jouez à quoi ? Regardez, regardez, regardez comment c'est serré. Regardez comment c'est serré. Ok, super, petit kill. Ça y est, on l'a récupéré ! Oh là là, encore une fois, je savais qui était là, let's go ! Lui, il ne fait que de courir derrière les gens, ce fils de pute ! Regardez le score, regardez le score, regardez le score. Faut absolument se précipiter là-bas. Faut se précipiter là-bas. Allez, dégage, le double. On l'a récupéré ! On a le point ! Le double ! Drone ! On se retourne ! Ça va que ça allait venir là, encore ! Ah, ça va que t'allais encore venir, toi ! Retoucher. Oh, les deux balles restantes ! Oh, sa mère ! Let's go ! Oui, win ! Oui, oui, tellement que j'en perds la batterie ! J'avais plus de batterie ! Bâtard, toi, avec ton couteau. Après, je dis bâtard, alors qu'en soit, c'est lui le plus méritant limite de la partie. 41-13, c'est quand même une belle partie. Je pense qu'on a mis 2-3 pins, c'était assez cool. Bon, et bien voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse du fait que je n'avais plus beaucoup de batterie dans ma caméra. Forcément, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Si vous avez bien kiffé, foutez un petit like, un petit tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ! Bisous, mes frères !